Musique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici les titres du journal. Arbre, économie verte et ville durable, c'est le thème de la 34e édition de la journée nationale de l'arbre. Célébrer ce 1er juin, les plans mis en tête depuis des années, manque de suivi sur le terrain. Musique Lutter contre la stigmatisation à l'endroit des personnes en situation de handicap, l'ONG La Chrysalide en fait son cheval de bataille. Elle a organisé ce jeudi une conférence débat pour marquer ses 20 ans d'existence. Musique Drame halieutique sur le lac Toho une semaine après l'incident. L'avis a repris son cours mais les activités sont interdites sur le lac jusqu'à nouvel ordre selon un arrêté préfectoral. Musique Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, 1er juin, le Bénin célèbre la journée nationale de l'arbre. Comme tous les ans, des plans sont à nouveau mis en terre. Mais que deviennent ces plans après le 1er juin ? Qu'en est-il de leur suivi ? Reportage à Christelle Tongodo. Des cocotiers qui se meurent, les uns après les autres. Seuls, les plus résistants survivent. Pourtant, l'arbre symbolise la vie. Avec ou sans fruit, l'arbre procure un mieux-être certain. L'arbre absorbe, disons, le gaz carbonique et essaie de donner, disons, l'air respirable aux populations. La plage de Fidroset, à l'image d'autres sites stratégiques, abrite des espaces verts. Mais à chacun de ces endroits, les plans mis en terre sont confrontés à deux mots principaux. Le manque de suivi réel et l'incivisme des usagers ou des riverains de ces espaces. Quand vous prenez, par exemple, les arbres qui ont été plantés au temps de la Révolution, tu n'avais pas le droit de laisser mourir ce plan qui est mis en tête devant ta maison. On constate qu'il y a des gens qui viennent ici pour couper les branches. Les plantes sont un peu fléchées, n'arrivent plus à planter comme ils le faisaient. Le problème que nous avons, c'est le point de suivi. Vous constatez, si vous prenez, par exemple, la Venise Thémèse, il n'est pas rare de voir des gens qui, littéralement, prennent le terrain central sur lequel nous avons planté des arbres, comme le lieu d'agence a des effets très négatifs sur ces arbres, parce que l'urine contient du sel, contient des éléments qui ne sont pas favorables à la survie de ces plans-là. Assurer la suivi des plans est nécessaire pour faire du Bénin un pays vert. Et c'est dans cette dynamique que se trouve le service technique de la mairie de Cotonou. Chaque année, nous élaborons un programme d'entretien des espaces verts et puis des arbres d'aliments. Donc, dans cette politique, soit nous confions l'entretien des arbres à des structures extérieures que nous recrutons à travers des procédures d'appel d'offres ou de cotations. Nous avons des structures, des ONG qui nous accompagnent dans l'entretien de ces arbres. À cela s'ajoute la sensibilisation des riverains et des élèves. Mais ces différentes mesures sont-elles suffisantes ? La question reste en suspens. La journée de l'arbre est un moment où chaque citoyen doit s'acquitter de son devoir de mettre en terre des plans. Mais cela peine à entrer dans les habitudes des populations. Martial Coudérain, environnementaliste, nous explique l'importance et la relation que les arbres ont avec les humains. Il est au micro de Axel Dancy et Boris Nina. Celui qui plante des arbres dans sa jeunesse aura de l'ombre pour sa vieillesse. Lorsqu'on prend les arbres de façon générale, on va faire la part des choses. Il y a des arbres qui sont pour nous source de nourriture. Lorsque nous prenons les fruitiers, il y a beaucoup d'arbres qui nous produisent des fruits pour manger, on connaît le rôle des fruits dans l'alimentation de l'homme. Il y a beaucoup d'arbres qui sont pour nous source de médicaments. C'est-à-dire que la médecine, qu'elle soit moderne ou traditionnelle, exploite beaucoup d'arbres, que ce soit les feuilles, les écorces, les racines. Cela nous permet de nous soigner. L'arbre joue ses deux principales fonctions pour l'homme, pour la vie de l'homme. Cela sous-entend que plus nous aurons des arbres sur la terre, plus nous pouvons avoir de la vie sur terre. Et si nous n'avons plus d'arbres sur la terre, nous devons savoir qu'il y aura plus de vie. La date du 1er juin avait été choisie, mais cette date peut rester toujours une date centrale qui peut être encadrée par tout le mois de mai et tout le mois de juin, qui constituera une période relativement vaste, qui permettra de faire du reboisement, qui permettra de planter des arbres pour espérer un résultat, quel que soit le moment où la pluie arrive. Je pense que nous devons travailler parallèlement à réduire la pauvreté, à améliorer le bien-être des communautés rurales, pour vraiment espérer que les actions que nous menons, dans le sens de la protection de l'environnement, puissent véritablement porter. Autre élément dans ce journal, ils sont stigmatisés à cause de leur déficience, les personnes en situation de handicap intellectuel. L'Association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles du Bénin se bat donc pour inverser ses tendances pour maquer ses 20 ans d'existence. Elle a organisé, entre autres, une conférence débat sur les droits des personnes handicapées. Que faut-il retenir ? Au reportage, Herman Améga. Ils ne l'ont pas choisi, ils ne l'ont pas voulu. Pour la plupart, il s'agit d'une tare congénitale. Leur déficience ? Un retard psychologique et intellectuel par rapport aux enfants de leur âge. La société les désigne sous la dénomination de personnes handicapées intellectuelles. Les personnes handicapées intellectuelles ou les enfants handicapés intellectuels, c'est ceux qui ont du mal à comprendre, du mal à apprendre et qui n'ont pas la possibilité de se comporter comme c'est attendu par leur âge. Ça peut être des trisomiques, c'est-à-dire qu'ils ont la trisomie 21, ça peut être des autistes, ça peut être des gens qui ont une infirmité motrice cérébrale et ça peut être quelqu'un qui a un retard dans les apprentissages. Et dans notre pays, souvent, on les appelle les torosos ou les torolous parce qu'on dit aussi yéinon, parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'ils doivent faire en corrélation avec leur âge. Le regard de cette même société sur eux est bien souvent méprisant et condescendant. L'éducation inclusive demeure un idéal, tant dans la pratique, la vérité du quotidien est tout autre. Résultat, ces personnes vivant avec une infirmité se retrouvent marginalisées. Lorsque vous êtes dans une situation de déficience, vous avez une déficience et que votre société, votre communauté est discriminatoire, vous n'arrivez pas à contribuer à l'animation de cette communauté-là. Vous n'arrivez pas à vivre dans cette communauté-là sans assistance. Vous n'arrivez pas à vivre dans cette communauté sans autonomie. Donc c'est dans cette situation qu'on parle de personnes handicapées. Donc le handicap, c'est l'interaction entre une personne qui a une déficience mais qui vit dans un milieu hostile, qui présente des obstacles. Et pourtant, le Bénin a adopté en avril 2017 la loi portant promotion et protection des personnes handicapées. Mais rien ne semble véritablement changer. Ici, on se confond donc en espérance. Nous, notre souhait, c'est d'aller vers une société qui nous permette, quelle que soit la déficience, quelle soit motrice, auditive, intellectuelle ou visuelle, quelle que soit donc la déficience, qu'on arrive à vivre dans une société en toute indépendance, avec toute autonomie qu'il faut. Et c'est possible. C'est possible. Et depuis 20 ans, la Crisalide, l'Association pour l'intégration des personnes handicapées et intellectuelles du Bénin, en a fait son cheval de bataille. Dans les titres, la vie a repris sur le lac Toho, mais les activités des pêcheurs n'ont pas encore repris. Le préfet du département du Mono a pris un arrêté pour interdire toute activité sur le lac jusqu'à nouvel ordre. La pêche étant la principale activité pratiquée dans la localité, cette décision n'est pas du tout du goût des populations qui réclament son annulation. Plus aucune activité n'est permise sur le lac Toho jusqu'à nouvel ordre. C'est l'une des mesures urgentes prises suite au drame. Il y a des patrouilles pour voir si les bonnes dames qui vendent les poissons au bord sont encore en train de vendre leurs poissons. Au début, ça n'a pas été facile. Mais je crois que, peu à peu, ça a commencé par entrer dans les habitudes parce qu'avec les sensibilisations, beaucoup ont pris peur aussi pour leur vie. Nous avons été instruits à prendre un arrêté interdisant toute activité de pêche, de commercialisation et de consommation des poissons provenant du lac Toho et de ses environs. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent la bêche et qui font du maraîchage. Et c'est avec l'eau du lac qu'on arrose. Il ne faut pas oublier que ça empêche beaucoup de personnes, pas seulement les pêcheurs. C'est tout un système qui est bloqué. Donc nous, on a besoin quand même de pouvoir reprendre les activités. Donc tout le monde subit quand même les conséquences de ce qui s'est passé. Vraiment, depuis une semaine maintenant, le village est en deuil, complètement. Puis c'est la pêche qui est notre activité, qui donne à manger à la population ici. L'arrêté préfectoral pris n'est pas du goût du fermier et des pêcheurs. Nous sommes là pour administrer les vivants et non les morts. Donc on leur dit que c'est de leur intérêt aussi. Parce que si les poissons se reposer pendant deux semaines, ils auraient encore vie dans le lac. Et quand ils vont partir encore pêcher, ils vont trouver encore plus de poissons. Sans y mettre quand même des incerticides ou bien des péticides. Donc je crois que ça va de leur intérêt. Là où j'en suis aujourd'hui, je ne peux que reprendre. Parce que je ne peux pas arriver à ce point et me retourner. Donc je ne peux que reprendre. Le problème, c'est déjà de savoir sur quelle base il faut reprendre. C'est déjà de savoir comment est-ce que le produit s'est retrouvé dans l'eau, quelle est la nature du produit et quel est son degré de toxicité. Et quand est-ce que le lac sera encore, c'est-à-dire propice à de telles pratiques. Donc c'est ce qui est très important pour moi aujourd'hui. Dix jours après le drame, la vie semble reprendre dans le lac Tau. On a sorti des poissons de fond du lac et ces poissons-là sont vivants. Ça veut dire qu'il y a encore vide dans le lac. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45. Merci. Merci.